Bon, écoutez, les uns peuvent parler de menaces, les autres peut être d'intimidation. Bon, j'ai essayé de parcourir cette lettre, je ne vois pas où il y a une menace de la FIFA. C'est vrai qu'on rappelle que l'AfricaFour doit gérer ses affaires de manière indépendante, mais c'est une lettre qui, moi je peux dire, c'est une lettre d'intimidation, de peut-être dire au ministre, n'avancez pas avec ce que vous voulez faire. Donc, je ne vois pas de menaces là-dedans. C'est une façon d'agir que Tinga nous a habitués. Tinga nous a habitués à ça. Quand je parle de Tinga, c'est le siège social de la Fédération Caminoise de football. Ils nous ont habitués à ça. Quand il y a un problème, où ils n'arrivent pas à trouver une solution, où ils ne veulent pas trouver une solution, ils s'appuient sur la FIFA, pas des réseaux qu'ils ont à la FIFA. Et puis, la personne qui a écrit cette lettre, vous savez, n'a pas un bon passé, M. Moussengo. La lettre n'est pas du secrétariat général de la FIFA, la lettre est d'un directeur d'une commission de la FIFA, qui n'engage pas tellement la FIFA. Ce n'est pas une menace pour le Cameroun. Les démissions en cascade, oui, vous savez que certains clubs, pas tous les clubs, certains clubs affiliés à la Ligue, professeurs de football du Cameroun, ont décidé de faire partie le général, par tous les moyens, donc de déposer le général. Donc là, maintenant, il est question de faire constater que le comité exécutif de la Ligue n'existe plus, qu'il n'a plus que deux ou trois membres, et faire constater ça par l'Africa Foot, qui pourrait peut-être, à ce moment-là, agir, et demander, et suspendre l'exécutif de la Ligue pour mettre un CPG, pas la procédure, mais ça, ils auraient fait ça avant, au lieu de suspendre la Ligue totalement. En 2019, ils auraient dû faire ça, ça serait passé. Mais là, maintenant, ça va être compliqué, parce que vous parlez des démissions en cascade, il y a des clubs qui ont des décisions de la CCA, si vous n'êtes pas au courant, qui remettent certains clubs en Ligue 2, qui étaient membres de ce conseil d'administration. Donc, ça va être une partie un peu compliquée, autant pour les clubs que pour la Ligue. Je crois qu'en suspendant la Ligue, que je considère comme une boudre de l'Africa Foot, parce que quand on suspend une Ligue, on suspend une Ligue avec ses clubs. Vous savez qu'on a suspendu la Ligue, et les clubs ont continué à jouer à notre championnat. Donc, en suspendant la Ligue, on voulait se débarrasser du général Semengue. Et ça, ils l'ont mal fait, ils n'ont pas pu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand la sentence du tasse remet la Ligue et le général dans leurs droits, c'est un peu compliqué pour eux de voir encore le général là, et qui n'a qu'un an, et qui peut encore postuler, parce qu'il y a cet article de limitation d'âge à la tête de la Ligue, qui est une incongruité, parce qu'il y a une violation totale des tests de la FIFA. Vous savez que la FIFA est hors de toute forme de discrimination. Donc, dire que quelqu'un qui a plus de 115 ans est plus postulé à une fonction dans l'administration du football est une forme de discrimination. Donc, même ça pourrait disparaître, devrait disparaître, pas pourrait, devrait disparaître des statuts qui doivent être adoptés par la Ligue. Oui, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on a commencé un championnat avec un règlement, et à mi-parcours du championnat, on a changé le règlement. Et on n'a pas, maintenant, on a en face, on a deux règlements. C'est-à-dire qu'un premier règlement qui a été d'abord rejeté par le comité exécutif de l'Afrique à foot, et un deuxième règlement qui a amené les play-off, les play-dents, les play-offs, vous vous souvenez. Donc, ça a chamboulé tout, et Newstar a fait valoir ses droits en faisant annuler les décisions d'un règlement et en faisant adopter l'autre. Donc, c'est simple, c'est qu'on a joué un championnat avec des règlements, c'est ça qui pose problème. Donc, Newstar, qui était condamné à la descente, n'a pas logiquement accepté subir un championnat de règlement, c'est tout. Oui, je parle de procédure, je pense que l'Afrique à foot s'est entêtée. Et je me demande bien le problème du conseil juridique à l'Afrique à foot, ceux qui ont défendu l'Afrique à foot, parce que les histoires étaient claires. Vous savez que la première, Newstar a parcouru toutes les instances juridiques à partir de l'Afrique à foot jusqu'à la CCA. Donc, même à la commission de recours qui avait abrogé le championnat 2018-2019, c'est l'Afrique à foot qui a rémis Newstar en scène. Ce n'est pas la CCA qui a rémis Newstar en scène. Donc, l'Afrique à foot a poursuivi, ils ont perdu à la CCA. Et ça devait leur donner un signe, un signal que ça ne va pas être bien devant, parce que les motifs étaient bien là. Et ils ont continué, ils ont vu le résultat qui est là. Vous avez vu, autant pour la Ligue, autant pour Newstar, ils ont perdu. Je crois que le ministère, revenons d'abord à la sentence du TAS. Vous savez que dans le code de procédure au TAS, au tribunal arbitral du sport, la sentence du TAS est exécutoire dès son prononcé. Elle ne fait pas l'objet d'un appel. Vous pouvez faire appel si vous êtes résident en Suisse. Et donc, je ne sais pas si l'Afrique à foot a son CCA en Suisse. Je ne sais pas si la Ligue a un CCA en Suisse. Mais ce que je sais, c'est que ces deux formations n'ont pas de CCA en Suisse. Et même Newstar n'a pas de formation de CCA en Suisse. Donc, il ne peut pas faire appel à cette décision si l'Afrique à foot veut faire appel. Donc, elle est exécutoire dès son prononcé. Ce que le ministre a demandé, oui, il a demandé l'application immédiate de la sentence du TAS, c'est remettre Newstar dans ses droits. Mais vous savez qu'exécuter la sentence aussi, il y a l'exécution qui peut entraîner des ordres publics. Et il y a des sentences. Donc, dans la réflexion de l'État, de la tutelle, c'est qu'il faut une réflexion. L'application, qu'est-ce qui va comme conséquence de ce droit en appliquant la sentence du TAS. Je crois que c'est dans cet esprit que le ministre a créé cette commission où la Ligue et l'Afrique à foot sont représentés. Et pour qu'on voie exactement dans l'application de cette sentence, qu'est-ce que ça peut entraîner. Donc, je pense que c'était une bonne réflexion. Et ce n'est pas une mauvaise. Dommage que l'Afrique à foot est un peu réticente. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que le problème de l'Afrique à foot aujourd'hui, c'était que le général Sémung est gêne. Je crois. C'est ça qui gêne. Bon, écoutez, l'élection du président Sédou, Bomondioya, la tête de l'Afrique à foot a été... Ce n'est plus un secret de pollutionneur aujourd'hui, a été entaché d'irrégularités. Donc, les irrégularités ont été constatées. Il y a même des audios, des bandes où on peut écouter certaines irrégularités. Donc, ils sont allés au tas. Je crois que normalement que le Verdi doit être prononcé dans les prochaines semaines. Et je serais surpris si l'Afrique à foot gagne ce procès. Parce que je pense que là, ils vont encore perdre. Je crois que nous sommes des êtres intelligents. Je crois que le ministère, la tutelle, l'Afrique à foot et la Ligue, il y a des intelligences là-bas. Ils ont compris les dégâts que ça peut causer. C'est pour ça que je vous parlais des sentences susceptibles de causer des autres publics. Donc, il y a une réflexion là-dessus. Appliquer cette sentence telle qu'elle est, va peut-être amener. Parce que, écoutez, on a suspendu, quand la Ligue est suspendue, la Ligue est suspendue avec les clubs. Parce que la Ligue, c'est l'élection des clubs. Mais ces clubs-là ont joué un championnat. C'est un championnat qui était un championnat illégal. Au vu de la sentence du tasse illégale. Donc, un championnat illégal, son résultat aussi, toutes ces homologations et toutes ces conclusions sont illégales. Donc, ça mène à dire quoi ? Ça mène à dire que le championnat doit être annulé. Maintenant, il y a une réflexion là-dessus. C'est pour ça que je vous dis, il faudra être prudent. Parce que le ministre a demandé qu'à l'Afrique à foot et à la Ligue, aller continuer là où ça s'est arrêté. Donc, je pense que les jeunes ont joué. On ne va pas annuler le championnat, mais on va trouver une porte de sortie qui pourra plaire, qui pourra ramener tout le monde autour d'une même table. On ne va pas aller. On ne va pas aller. On ne va pas aller.